bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 26 décembre au 1er janvier en vous souhaitant à tous évidemment une bonne année pour avoir des petits postes quotidiens sur nos réseaux sociaux vous allez sur facebook twitter etc pour une consultation avec zoé ou avec moi vous avez l'adresse qui s'est inscrite ensuite si vous voulez faire partie de notre communauté et bien vous allez appuyer tout de suite sur le bouton rejoindre et vous aurez droit à des privilèges on va dire des petits cadeaux et enfin 12 si vous voulez faire vos compatibilités avec quelqu'un ou faire votre thème avoir un horoscope et bien oui 12 capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine bonne nouvelle c'est pas le soleil bien c'est jupiter qui entre en poisson et qui va être en tout cas pour votre décan en bonne espèce jusqu'au 12 février qu'est ce que vous pouvez attendre de jupiter ça dépend évidemment de beaucoup de choses de votre thème mais a priori c'est un excellent agent de communication vous allez probablement faire parler de vous le bouche à oreille va marcher si vous lancez une affaire ou alors vous allez vous faire de nouvelles relations à prendre quelque chose ajouter une corde à votre arc deuxième décan il se trouve que vous avez mars qui se trouve en sagittaire donc aller en secteur 12 en ce qui vous concerne elle fait un bon aspect votre maître saturne qui se trouve devant à votre signe c'est à dire en verso si vous voulez votre décan il est pris en sandwich 1 entre mars d'un côté et 7e de l'autre donc bon les deux vous disent de ralentir finalement de pas essayer d'aller trop vite parce que mars est en douze donc forcément il faut un petit peu lever le pied à vous reposer c'est d'ailleurs à la semaine pour et bon avec saturne aussi il faut mettre un petit peu un frein à vos activités troisième des camps alors vénus est toujours rétrograde chez vous 1 dans votre dans votre décan est toujours coin conjointe à pluton mais il ya mercure qui rejoint le duo elles vont former un trio et même avec une vénus rétrograde il est possible que vous rencontriez quelqu'un qui va vous passionner peut-être que cette personne ne sera pas libre un étant donné avec vénus rétrograde c'est comme si elle était un peu conjointe à saturne donc il ya un côté bon c'est bien c'est une rencontre il ya du sentiment surtout bon que mercure va un petit peu activer tout ça mais bon il est possible que la personne ne soit pas tout à fait libre mercredi et jeudi la lune sera en scorpion donc c'est l'amitié un qu'elle célèbre dans ce signe peut-être que bon vu le le contexte c'est à dire les la le futur réveillon vous avez peut-être appelé tous vos amis en disant qu'est ce que tu fais ou alors peut-être que c'est déjà organisé et que vous allez tout simplement vous mettre d'accord sur les détails versos et ascendant versos dans votre horoscope de cette semaine jupiter vous quitte elle a passé un an chez vous et on la retrouve en poisson cela dit elle est déjà venu en poisson en mai et juin là elle revient chez vous pas chez vous elle revient en poisson et donc va éclairer votre secteur d'argent vous allez peut-être recevoir de l'argent que vous attendiez ou faire vos comptes de fin d'année et vous dire que finalement vous avez peut-être gagné plus que vous ne le pensiez il ya toujours plus plus avec jupiter vous savez bien c'est une planète qui amplifie tout et puis peut-être que c'est de bonne augure pour vous en tout cas jusqu'à mi février votre comptabilité ne sera pas négative ça c'est sûr deuxième décan c'est mars qui vous envoie un bon aspect depuis le sagittaire et elle est en bon aspect avec saturne qui occupe votre deuxième décan donc on a d'un côté l'accélérateur avec mars de l'autre côté le frein avec saturne alors peut-être que mars va décoincer un petit peu saturne et que vous allez pouvoir atteindre un objectif réaliser l'une de vos ambitions en tout cas vous ça peut en prendre le chemin je dis pas que ça va se faire mais ça peut en prendre le chemin et peut-être aussi que vous allez mettre sur pied un projet très sérieux qui aura des racines bien solides troisième décan il ya une triple conjonction cette semaine déjà on avait vénus pluton vous rappeler dans votre secteur 12 en capricorne et mercure les rejoint n'oublions pas que vénus est toujours rétrograde alors qu'est ce que ça peut donner un c'est votre secteur 12 on a parlé la semaine dernière de de d'amour secrète ou de d'amour avec quelqu'un qui n'est pas libre ou alors d'amour peut-être ça peut être le cas un peu imaginaire à vous êtes dans un rêve quelqu'un vous plaît mais bon ça n'a pas vraiment de réalité en tout cas pour le moment on en reparlera au mois de mars lundi et mardi la lune occupera votre ami balance donc bon si jamais vous devez partir prendre quelques jours de vacances ce sera le bon moment où vous serez déjà parti et vous éprouverez un sentiment de dépaysement de liberté qui vous fera beaucoup de bien au moral poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine Jupiter revient chez vous elle y est entrée en mai et juin tout petit peu vraiment elle vous avait effleuré mais là carrément elle va rester traverser votre premier décan jusqu'au 12 février c'est une planète d'amplification et aussi qui traite les problèmes avec la justice avec l'administration donc c'est possible qu'on vous réclame quelque chose peut-être pas cette semaine en plein en pleine fête peut-être que c'est déjà là en tout cas ça peut être ça mais ça peut aussi être une nomination une réussite à un examen à voyez quelque chose une promotion peut-être deuxième décan nous avons un mars qui se trouve dans votre secteur de carrière 1 et qui va se trouver en bon aspect avec saturne donc là on pourrait penser que vous allez avoir une détermination très forte pour obtenir quelque chose professionnellement peut-être vous allez travailler plus 1 et très sérieusement avec saturne on fait pas les choses à la légère parce que c'est une semaine où vous pouvez faire du chiffre 1 peut-être vous êtes commerçant peut-être prix que ce raison votre activité peut prendre un tour quand même beaucoup plus sérieux où vous vous sentirez responsable et où vous mettrez toute votre énergie dans le boulot troisième décan et bien c'est toujours la troisième décan trois planètes vous regarde toujours vénus et pluton bien sûr vénus rétrograde et mercure les rejoint dans votre secteur d'amitié alors bon c'est pas possible que vous n'ayez pas des rencontres amicales quelque chose d'une amitié qui évolue vers quelque chose de plus profond de plus sérieux on est vraiment dans dans le domaine du possible dans ce parce que vous êtes ça se passe dans votre secteur 11 qui est un secteur qui peut vous réserver des surprises qui peut mettre le hasard à la contribution il peut se passer des choses dues au hasard et qui seront positives pour votre vie affective mercredi et jeudi la lune en scorpion alors bon peut-être que vous allez vous déplacer voyager ou accueillir chez vous quelqu'un qui a voyagé pour venir passer les fêtes avec vous ça vous ferait très plaisir d'ailleurs bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine premier décan jupiter rentre en poisson votre voisin et je vous le dis tout de suite il va la planète va venir chez vous au mois de mai dans votre premier décan donc là elle est en poisson elle est dans votre secteur 12 disons que bon ça peut être un petit peu chanceux quand même un elle est chez elle en poisson elle peut donner son maximum à l'insu de votre plein gré c'est à dire que vous allez faire quelque chose à quoi vous n'accordez pas d'importance du tout que vous ne contrôlez même pas et puis tout d'un coup vous allez vous apercevoir que ça peut se transformer en une opportunité en quelque chose que vous n'imaginiez pas arriver de cette manière deuxième décan mars est en bon aspect avec vous depuis le sagittaire et en bon aspect que saturne également donc bon tout ce que vous allez entreprendre sous cette conjoncture et je vous conseille vraiment d'entreprendre va avoir comment dire peut peut-être durable un peu vous rapporter quelque chose si vous avez une ambition à atteindre quelque chose bon cette configuration indique que vous allez prendre les choses à coeur au sérieux et que vous allez déployer toute votre énergie toutes vos ressources pour pour atteindre cet objectif troisième décan trois planètes dans votre secteur 10 vénus et pluton comme la semaine dernière avec vénus rétrograde et mercure les rejoint je pense qu'il se passe quand même quelque chose qui peut avoir de l'importance à vos yeux avec votre conjoint un pour les uns ou avec un parent pour les autres bon les parents vous allez peut-être les retrouver un pour les fêtes pour pour le réveillon bon quoique en général on le passe plutôt avec des amis mais on sait jamais et bon l'un d'entre eux peut être malade avoir un problème et bon ben ce sera un petit peu douloureux à l'intérieur c'est quelque chose qui va s'exprimer intérieurement pas forcément de manière visible vendredi et samedi la lune occupera le sagittaire donc bon c'est votre signe de voyage 1 donc il serait logique que vous vous déplaciez vous alliez ou que vous rentriez d'ailleurs vous partiez où vous rentriez en tout cas il ya une notion de dépaysement on change de décor et ça c'est quelque chose qui vous fait toujours du bien d'oraux et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine premier décan bonne nouvelle jupiter entre en poisson cette fois définitivement était venu en mai et juin et elle revient et va traverser tout le premier décan des poissons et donc à arroser votre premier décan de bons influx des influx amicaux des influx de solidarité d'entraide et donc vous pourriez avoir près de vous quelqu'un qui va vous servir de guide quelqu'un qui va vous aider à démarrer quelque chose peut-être un boulot peut-être une affaire en tout cas c'est extrêmement positif et après l'année que vous avez eu croyez moi ça vous ça va vous faire du bien deuxième décan mars occupe votre secteur financier la planète en bon aspect avec saturne laquelle est tout en haut de votre ciel donc c'est une conjoncture mi figue mi raisin bon c'est vrai que vous pouvez vous battre pour récupérer de l'argent qu'on vous doit alors probablement un dédommagement vous savez quelque chose des aides quand vous avez promise par rapport au co vide et tout ça traîne c'est lent et pourquoi parce que même si mars est en bon aspect avec saturne saturne elle est en dissonance avec vous un encore pour quelques semaines plus pour très longtemps troisième décan vous avez bénéficié de trois planètes qui vont être en bon aspect avec vous depuis le capricorne un signe en harmonie avec le vôtre nous retrouvons mars pardon nous retrouvons vénus et pluton à la quai auquel mercure se joint moi je sais pas j'ai l'impression que vous pouvez autant partir faire un grand voyage un peu de nature initiatique on va dire ou alors vous allez rencontrer quelqu'un d'origine étrangère qui peut vous initier aux coutumes de son pays en tout cas c'est du dépaysement mais vraiment dans plusieurs domaines dimanche la lune occupera votre amie vierge vous vous sentirez au top 1 de votre forme surtout premier décor étant donné que vous aurez le le sentiment d'exister de plaire d'ailleurs vous serez certainement assez séducteur gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette semaine jupiter rentre en poisson et va occuper jusqu'au 12 février votre secteur de carrière est déjà venu un peu en mai et juin mais là elle va traverser tout le décan des poissons qui correspond à votre premier décan donc il y a soit une promotion soit une mutation c'est peut-être des choses que vous attendiez qui vous ont été promises au printemps dernier alors soit vous pouvez aussi vous trouver face à un adversaire un concurrent ou en tout cas quelqu'un qui peut vous causer des ennuis les soucis légaux administratifs bon avec jupiter il ya toujours des histoires de paperasse quand même donc bon même si c'est pour une promotion il ya des critères peut-être à remplir deuxième décan mars est face à vous alors certes elle est en bon aspect saturn donc elle est pas faux folle mais disons que face à vous comme ça il peut y avoir un rapport de force avec quelqu'un mais bon saturn vous permet de tenir le coup d'être persévérant et finalement de battre en brèche un cet adversaire de régler ce conflit d'être voilà d'être celui des deux qui sera le plus raisonnable le plus plus constructif finalement parce que vous aurez forcément à un moment ou un autre il y aura une explication et bon il faudra que vous marchiez un petit peu sur des oeufs quand même troisième décan trois planètes en capricorne cette semaine mercure rejoint en effet la conjonction vénus pluton dont je vous parle depuis des semaines mais bon sachant que vénus est rétrograde maintenant et qu'elle se sépare de pluton donc si vous voulez pour l'instant elles sont encore ensemble toutes les trois dans votre secteur d'argent et là franchement je pense qu'il y a une question d'héritage qui est au vraiment au premier plan à quoi vous devez penser à quoi vous devez réfléchir ou peut-être dont vous devez parler à tout ça parce que mercure rejoint les deux autres planètes lundi et mardi avec la lune balance vous aurez la forme probablement parce que vous vous sentirez embauté séduisant peut-être même qu'il y a de l'argent vous allez qui va rentrer je sais pas petit coup de chance au grattage ou au tirage cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine premier décan bonne nouvelle jupiter commence un bon aspect avec vous j'avais un petit peu commencé déjà au printemps 2021 mais là maintenant ça va être vraiment jusqu'au 12 février elle ne va être rien qu'à vous depuis son secteur un secteur de joie le secteur neuf et il y a de l'épanouissement dans l'air certainement vous allez être content de quelque chose content d'une promotion content d'un futur voyage content de pouvoir exister avoir votre place à vous deuxième décan mars occupe le sagittaire le deuxième décan du sagittaire maintenant elle est en bon aspect avec Saturne mais je ne suis pas sûre que ça va avoir une grande importance parce que mars occupe un secteur qui peut accentuer votre tendance à vous inquiéter vous êtes inquiet normalement de nature donc il y a quelque chose qui va vous inquiéter est ce que c'est d'avoir un rapport de force avec quelqu'un dans un conflit qu'il y a en famille il y a quelque chose ou ça peut être à propos d'argent puisque Saturne est dans votre secteur d'argent mais donc bon ça ne va pas durer mars est quand même très rapide troisième décan trois planètes face à vous cette semaine la semaine dernière on avait Vénus et Pluton et Mercure les rejoint cette semaine Vénus étant toujours rétrograde donc je vous avais dit qu'il fallait réfléchir à la nature d'une relation une relation qui vous met vous en en défaut d'une certaine manière qui vous laisse penser que vous n'êtes pas à la hauteur que vous n'êtes pas bien et alors avec Mercure peut-être que l'un de vos proches va vous parler va vous dire voilà ce qu'on a constaté de ta relation et je pense que vous devez écouter ce qu'on va vous dire mercredi et jeudi avec la lune en scorpion vous serez extrêmement séducteur magnétique même et parfois sans vous en apercevoir vous pourrez faire des jaloux autour de vous attention même votre si vous êtes en couple l'autre pourrait être jaloux alors que vous n'aurez rien fait pour Lion et ascendant Lion dans votre horoscope de cette semaine bienvenue au Jupiter en poisson alors évidemment c'est un signe d'eau donc vous risquez d'avoir des émotions un petit peu dérangeantes des histoires d'argent aussi avec Jupiter c'est toujours il y en a trop ou il n'y en a pas assez enfin plutôt en général c'est trop donc des ennuis administratifs des soucis avec l'administration fiscale peut-être un contrôle sur vos revenus bon cela dit si vous gagnez le SMIC ça m'étonnerait quand on vous fasse un contrôle il est possible aussi que vous ayez une aide de l'état c'est pas exclu deuxième décan Mars est en bon aspect avec vous vous avez la pêche et elle est en bon aspect avec Saturne et comme Saturne vous affaiblit elle est face à vous vous avez l'impression que tout est difficile tout est lent mais bon avec Mars ça ne va durer que quelques jours mais au moins là vous allez prendre quelque chose en main vous allez vous dire j'en ai marre non je vais mettre le turbo et bon faites-le c'est pas ne vous dites pas je vais le faire faites-le troisième décan trois planètes pour occuper votre secteur du travail puisque Mercure rejoint Vénus et Pluton bon je ne sais pas si les questions d'amour comme je vous l'ai dit la semaine dernière c'est très difficile c'est votre secteur du boulot du quotidien à mon avis c'est pas forcément la passion mais bon c'est vrai que vous avez pu vous enticher de quelqu'un avec qui vous bossez de quelqu'un que vous voyez quand vous faites vos courses ou de quelqu'un qui vous soigne alors peut-être là il va falloir avec Mercure ouvrir les yeux vendredi et samedi avec la lune en Sagittaire vous serez glamour on ne peut pas dire autrement vous serez coquet bien habillé parfumé etc on pourra que vous remarquer faire attention à vous Vierge et ascendant Vierge dans votre horoscope de cette semaine premier décan ça y est Jupiter elle rentre en poisson et elle s'oppose à vous évidemment mais c'est pas forcément mauvais l'opposition quand c'est des bonnes planètes et bien on en fait son miel et peut-être que vous allez en effet vous associer faire une rencontre amoureuse essayez de voir ce qui s'est passé entre mai et juin parce que ça peut se reproduire et donc il peut être question d'un mariage aussi avec Jupiter c'est la loi elle représente la loi l'administration la paperasse quand on se marie il y a de la paperasse à faire mais quand on divorce aussi deuxième décan Mars vous envoie un aspect dynamique alors c'est comment dire il faut prendre une décision forcément apparemment c'est quelque chose de sérieux puisque Mars est en bon aspect avec Saturne quelque chose qui peut concerner votre travail ou l'endroit où vous travaillez là où vous allez poser vos vos pénates là où vous allez exercer peut-être que vous avez dans l'idée ou de changer d'employeur ou de changer de bureau de déménager votre bureau enfin bon tout ça peut-être dans l'air troisième décan alors là c'est bon trois planètes Mercure Vénus Pluton sont en harmonie avec vous même si Vénus est rétrograde c'est du c'est du gâteau si vous je pense que vous avez quelqu'un à séduire que vous avez envie de vous lâcher un petit peu sur le plan amoureux d'être moins dans la réserve même si bon vous êtes toujours assez pudique ça on vous changera pas mais là l'amour peut-être plus fort et la Vierge folle ferait son apparition peut-être qu'elle l'a déjà faite d'ailleurs mercredi et jeudi avec la lune du scorpion il faudra vous exprimer il faudra peut-être vous déplacer il y a du mouvement de la circulation ça peut-être de la circulation d'enfants parce que je sais pas vous vous partagez les enfants pendant la période des vacances en tout cas si vous voulez c'est vraiment ça bouge balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine premier décan Jupiter aborde les poissons avait déjà fait en mai-juin mais très peu et là jusqu'au 12 février elle est dans votre secteur du travail alors bon plus de travail c'est plus plus toujours avec Jupiter plus de travail plus de succès peut-être dans votre travail parce que Jupiter peut représenter le succès surtout si elle est bien inspectée dans votre thème de naissance une éventuelle promotion mais aussi côté tracasserie de Jupiter il est possible que vous ayez des problèmes avec un collègue avec un employé ou quelqu'un qui vous soigne deuxième décan Mars est en bon aspect avec vous et avec Saturne et Saturne est en bon aspect avec vous vous voyez ça fait vraiment quelque chose de très positif si vous avez une décision à prendre si vous avez quelque chose à faire de concret c'est le moment de vous y mettre il y a toujours une notion de démarrage avec Mars donc il y a quelque chose à démarrer et ma foi même si ça démarre lentement ne vous inquiétez pas c'est amené à être quelque chose de positif et de constructif troisième décan trois planètes cette semaine en Capricorne dans votre secteur 4 de la famille et du passé Mercure rejoint en effet Vénus et Pluton Vénus étant rétrograde mais donc c'est votre planète l'aspect est important il est dans un secteur angulaire donc qu'est-ce qui se passe en vous il se passe quelque chose en vous à l'intérieur il y a des choses qui remontent peut-être une vieille histoire d'amour que vous n'avez pas balayée dont vous n'avez pas fait le deuil et c'est peut-être l'occasion de faire de la place pour une nouvelle histoire vendredi et samedi avec la lune en Sagittaire alors évidemment elle va passer sur Mars ça va vous donner un petit coup d'accélérateur au moral aussi dans votre façon de vous exprimer vous parlerez très vite attention à ne pas dire des choses qui vont être un petit peu indiscrètes surveillez vos paroles Scorpion et ascendant Scorpion dans votre horoscope de cette semaine une très bonne nouvelle pour le premier décan Jupiter retourne en poisson elle y était un tout petit peu entrée en mai-juin et là elle va traverser tout le premier décan des poissons et vous envoyez de très bons influx très comment dire ça vous met en valeur voilà ça va toucher votre amour propre relever l'estime de soi je ne sais pas il y a une réussite il y a quelque chose qui fait que vous allez être fier de vous et que vous allez certainement obtenir des compliments une reconnaissance deuxième décan Mars occupe votre secteur d'argent alors avec Mars soit il faut réclamer une somme qu'on vous doit soit c'est l'État qui vous ou l'administration qui vous réclame de l'argent donc ça va faire certainement l'objet de discussions peut-être il va falloir négocier de toute façon ce qu'on vous réclame vous pouvez toujours demander à ce que ce soit à payer par tranche il y a une notion d'obligation là quand même parce que Mars est en bon aspect avec Saturne vous ne pourrez pas faire autrement que de payer troisième décan très bon aspect déjà vous aviez la semaine dernière Vénus et Pluton qui étaient en bon aspect Vénus est en rétrograde malgré cela le fait qu'elle soit conjointe à Pluton et Mercure se rajoute donc il est possible que vous ayez une explication positive avec quelqu'un évidemment à qui vous tenez c'est vraiment quelque chose qui a de l'importance à vos yeux une relation amoureuse ou pas c'est difficile de le savoir c'est le secteur 3 il peut s'agir d'une liaison il peut s'agir tout simplement d'une relation un peu exclusive avec un frère ou une sœur et apparemment il doit y avoir une explication entre vous ce dimanche avec la lune en vierge je suppose que vous allez le passer avec des amis ou alors que vous allez vous rendre dans un endroit où vous pourrez apporter votre aide à des personnes en difficulté jouer un rôle être dans l'empathie et montrer votre solidarité avec ceux qui sont moins bien lotis que vous Sagittaire et ascendant Sagittaire dans votre horoscope de cette semaine votre planète maîtresse Jupiter rentre en poisson plutôt elle y re-rentre elle avait déjà fait un court séjour en mai-juin et bon là elle va rester jusqu'au 12 février en rapport avec votre premier décan donc il y a plusieurs interprétations soit vous pouvez faire souche comme on dit c'est-à-dire fonder une famille agrandir agrandir votre famille trouver une maison pour loger votre famille ou alors un membre un nouveau membre peut s'ajouter à la famille celle-ci peut s'agrandir donc on est vous voyez dans plus plus deuxième décan Mars est chez vous et elle est en bon aspect avec Saturne donc vous avez une décision à prendre vous avez quelque chose à démarrer une impulsion à donner et ma foi vous allez le faire de manière extrêmement calculée poser vous saurez ce que vous faites et évidemment ça va donner des bons résultats puisque vous n'aurez pas fait ça comme ça simplement à l'instinct il y a une réflexion derrière et c'est la garantie pour vous d'aller au bout de ce que vous entreprenez parce que vous savez exactement quel chemin prendre troisième décan vous avez trois planètes maintenant dans votre secteur d'argent Vénus Pluton rejointe par Mercure donc il y a une négociation dans l'air certainement une négociation qui peut être difficile parce que ce que vous avez à vendre ou à acheter ça peut être conséquent il peut y avoir faites très attention si vous achetez un bien immobilier par exemple aux malfaçons à des choses qu'on vous aurait cachées avec Pluton il faut se méfier il peut y avoir des éléments dissimulés lundi et mardi avec la lune en balance vous serez comment dire d'une humeur de rêve oui c'est possible en tout cas quelque chose vous mettra en joie et vous aurez peut-être c'est peut-être un projet une perspective quelque chose qui vous ouvre des horizons qui sera au programme pour tout savoir sur votre année 2022 vous avez bien entendu une vidéo sur la chaîne signe par signe vous avez également un horoscope très complet dans le version féminin hors série fait par Zoé et puis vous avez aussi mes petits bouquins faits par moi en vente sur Amazon et puis pour plus d'horoscopes quotidiens etc le 32 10 et la semaine sur le Figaro TV magazine signe